Au Gaec, la rosée du matin, à Saint-Laurent-d'Ani, les cardons sont effilés avant d'être blanchis et cuisinés pour être mis en bocaux. Dans la chambre froide, Cédric Marchand, l'un des deux associés de l'exploitation maraîchère, prépare sa livraison quotidienne. Aujourd'hui, c'est salade, carottes et quelques conserves. Les salades du maraîcher les voilà sur les étals d'Unifern. Ce magasin de producteurs locaux imaginé et géré par les producteurs eux-mêmes existe depuis 1978. Les fondateurs d'Unifern mettaient des précurseurs. En France, c'est le premier modèle du genre. C'est cette exploitation qui ont commencé à faire une cabane, ce qui est connu par les anciens comme la cabane. Donc à cet endroit où ils faisaient de la vente de leurs produits toute la semaine. Et puis petit à petit, ça a pris de l'importance. Déjà, ils ont commencé à avoir froid le premier hiver, donc ils ont dit qu'on va déjà la fermer la cabane. Donc ça fait un premier magasin. Et puis petit à petit, en suivant l'évolution, ça a fait des produits qui sont arrivés, donc des nouvelles exploitations, le magasin qui a dû s'agrandir pour accueillir tout ça. Donc on arrive sur ce magasin qui a ouvert en 2005. Et on est maintenant 18 exploitations à produire pour Unifern, pour avoir la gamme complète. Et ça fait une quarantaine d'exploitants qui travaillent au quotidien pour fournir des produits au magasin. C'est le travail de nos prédécesseurs, on va dire. C'est vrai qu'ils ont toujours œuvré à essayer de faire des produits de qualité, à être reconnus en tant que tels. Et donc c'est un petit peu un héritage, en tous les cas moi je le sens comme ça, que j'essaye en fait de perdurer. Donc voilà, la marque entre guillemets Unifern est liée surtout à nos prédécesseurs qui ont fait un très bon travail. On se pousse entre nous, on se motive entre nous, si vous voulez, sur la qualité des produits. Avant qu'un produit arrive ici en rayon, il y a énormément de process dans la fabrication, dans la production de la matière première, dans l'élaboration des produits, dans l'élaboration des recettes, dans le fait d'arriver à un produit qui va plaire et qui va intéresser vraiment tout le monde et que les gens puissent se nourrir avec. Et se dire à leur table du week-end, à leurs amis, dire je suis allé à Unifern, ben regarde, c'est peut-être ton voisin qui est en train de manger le fromage de ton voisin ou le morceau de viande, des cochons qu'on va aller se promener, on va aller les voir. Des légumes, des fruits, des produits laitiers, de la viande, du miel, du vin, de la bière, toutes les saveurs des monts du Lyonnais explosent à Unifern. Du frais, de la qualité, de la proximité et aucun intermédiaire. Les clients adhèrent à cette agriculture et à cette distribution vertueuse. Les produits, justement, ne sont pas des produits de grande consommation, mis comme ça dans les rayons et puis vendus n'importe comment. Je trouve qu'il y a quand même un esprit pour vendre une qualité de produit. Et puis, oui, je pense que c'est surtout l'idée de aussi réunir les paysans entre eux et puis qu'ils puissent vendre leurs produits mieux, à des prix plus adaptés, qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent gagner leur vie. Je n'ai pas envie que la grande distribution prenne du coup le dessus. Et voilà, c'est pour ça qu'il est important de faire vivre ces producteurs-là. Parce que sinon, ça va mourir. Ces grandes surfaces, on ne sait pas d'où ça vient. Là, on sait tout que ça tourne autour, je ne sais pas, des 20 km autour, à peu près. Mes enfants, pour leur éducation, j'ai envie qu'ils continuent à manger comme on leur apprend. À faire vivre ces producteurs locaux et puis à ne pas avoir le réflexe du fast-food, ne pas avoir le réflexe de la grande distribution. Et c'est avant tout la qualité. Après, ce n'est pas qu'on ne garde pas le prix, c'est que la qualité est tellement bien qu'on préfère mettre un peu plus et avoir un vrai poulet plutôt qu'un poulet qui va se sécher. Il y a la moitié, c'est de l'eau. Ici, les producteurs se challengent, toujours en quête d'amélioration, en contact direct et permanent avec leurs clients consommateurs au nom d'une alimentation simple, saine, issue d'une agriculture bio ou raisonnée. Un modèle économique qui fonctionne pour la juste rémunération des producteurs. Pionnier il y a 45 ans, Uniferme, et c'est dans son ADN, a largement semé. Il y a une volonté de faire et semé, c'est-à-dire qu'on appartient à un réseau qui s'appelle Terre d'Envie. On veut que tous les agriculteurs qui veulent se regrouper pour faire dynamiser la vente de produits de qualité dans leur région puissent se regrouper et avoir les bases, les clés pour être accompagnés, pour arriver à monter leur projet. On est maître de nos prix, alors après on peut discuter des prix, mais n'empêche qu'on sait la valeur du travail qu'il y a derrière. On sait à quel prix il faut qu'on les vende pour vivre de notre métier. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que ça a apporté à l'agriculture. Les monts du Lyonnais et le territoire de la Copamo, jardins préservés, écrins de verdure, joyaux de savoir-faire et greniers de la métropole. Uniferme cultive le bon sens paysan, anime et dynamise le territoire. Ces paysans réunis emploient 80 personnes au total.